C'est la rentrée scolaire, certes, mais la rentrée aussi de nos politiciens qui sont revenus de vacances. Parlons d'abord de la rentrée politique et ensuite de la rentrée scolaire. La campagne bat son plein désormais, puisque pour les primaires, nous avons plusieurs candidats et chaque candidat est dans la surenchère. Oui, on dirait que le thème, la thématique des primaires n'est pas ricochée de la présidentielle et sera l'islam, les musulmans. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu au fait du politique, ça fait déjà plus de deux ans qu'on nous a avertis en nous disant qu'en 2017, les débats politiques tourneront autour du fait islamique. Et là, au moins, on peut dire que certains politiques tiennent leur parole, leur engagement. Ce qu'ils disent, ils le font. Le problème, c'est qu'une partie et la majorité, malheureusement, de la communauté française musulmane ne fait pas ce qu'ils devraient, ce qui devrait être fait. Première des choses que nous devons faire, c'est nous aussi, faire la rentrée politique. Après la pause estivale, et je me demande si pause il y a eu lieu, on doit être au courant de ce qui se dit, de ce qui se prépare. « Oui, il faut avoir une culture politique. Il faut lire, il faut étudier même. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le collimateur de la plupart des politiques, malheureusement. Et ils vont vous utiliser, tant que communauté musulmane française, pratiquante. D'ailleurs, vous êtes déjà taxés d'islamistes, intégristes. Mieux, maintenant on parle de musulmans politiques radicals. D'islam politique et radical. Comme si assumer ses devoirs de citoyen était un péché, désormais, pour le croyant, pour le musulman. Devait être au courant de ce qui se dit, de ce qui se trame. Non plus dans les coulisses, puisque tout s'entend, tout se voit et tout se lit aujourd'hui. Parce que les mois qui arrivent seront des mois de vaches maigres pour nous. Nous allons souffrir, comme Dieu le dit dans le Coran. Vous allez entendre de la bouche de certaines personnes des paroles qui vont vous faire mal. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans l'attentisme ? On attend que le malheur nous frappe pour réagir. Et si seulement nous avions des réactions pensées, réfléchies, intelligentes, pour couper le mal à la racine. Les réactions sont toujours l'expression de l'émotion et de la passion. Et elles ne mènent jamais à l'action. Résultat, certains politiques s'en donnent à cœur joint. La preuve, pas plus tard, qu'hier, ou plutôt avant-hier, un candidat n'a pas hésité à dire que le problème de la France, c'est la présence de l'islam et des musulmans. Et que la France ne peut pas aller mieux tant qu'il y aura des musulmans. Alors bien entendu, il prend ses précautions. Des musulmans radicaux. Des musulmans, comme il dit, qui font de la politique. Et bien entendu, vous mettez derrière radical et politique qui vous voulez. Et c'est toute la communauté musulmane qui est jetée en pâture. Et d'ailleurs, c'est voulu parce qu'ils n'ont plus de projet pour la société. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, et s'ils avaient un projet, ont-ils les moyens pour mettre en pratique leur politique ? Je crois que nos pauvres politiques ne sont plus que des marionnettes. Entre les mains de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, on est dans la mondialisation. On a perdu notre indépendance politique et économique. Alors, au lieu de parler des vrais problèmes de la société, notamment le chômage, la précarité, on crée des faux problèmes. Le burkini. Maintenant, l'islam radical et politique. Et peut-être demain, encore des attentats. Et on va surfer sur la vague du terrorisme islamiste. Et pourquoi cela ? C'est parce que nous ne voulons pas, en tant que citoyens musulmans, assumer notre responsabilité. Et dire, ça suffit. Vous ne resterez pas dans l'impunité. Heureusement qu'il y a le CCIF qui fait un très bon travail pour traîner devant la justice ces hommes et ces femmes qui appellent à la haine, qui divisent notre société. Mais le travail du CCIF n'est pas suffisant. croire que les démarches faites par le CCIF suffisent. C'est, à nouveau, une manière indirecte de nous déresponsabiliser en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et croire et penser que d'autres vont faire le travail à notre place. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe et de ce qui va se passer si nous ne décidons pas de faire pression sur les politiques pour qu'ils arrêtent d'utiliser l'islam, la communauté musulmane pour atteindre leur objectif malsain. Vous allez me dire, comment faire ? Déjà, être au courant de ce qui se dit. Deuxièmement, vous préparez à participer aux primaires qui auront lieu au mois de novembre. On attend pour voir si la gauche lui ou non va annoncer des primaires. Mais en tout cas, à droite, il y a des primaires. Et tous les citoyens français sont invités moyennant deux euros à participer à ces primaires pour choisir parmi les différents candidats le meilleur ou le moins pire. Restez les bras croisés et laissez les autres faire un choix à votre place. C'est un suicide politique et social et même, on va aller plus loin, religieux. Puisqu'il y a des candidats ouvertement qui disent que 2017 sera l'année de l'interdiction du voile islamique dans l'espace public. Vous entendez ? Après l'interdiction du voile à l'école, l'interdiction de la burqa, la troisième étape, c'est l'interdiction du voile tout court dans l'espace public. La quatrième étape, et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'imagination, ce sera sans doute l'interdiction de la jupe longue. La cinquième, je m'arrête ici. Oui, on dirait que la chasse aux sorcières est ouverte. mais pourquoi est-ce que nous acceptons le statut de bouc émissaire alors que nous sommes dans un pays de droit, dans un pays où vous avez une égalité de chance à condition que vous saisissiez cette chance. Saisir la chance, c'est s'engager, ne pas laisser les autres décider de notre destin, mais de participer avec toutes les forces vives et actives, sincères et honnêtes de notre pays à la construction de la France de demain. Pas la France qu'on est en train de nous préparer de la haine, de la division, de la fitna, la zizanie entre communautés musulmanes et autres communautés. Si vous décidez de rester faible, sachez qu'il y aura des gens forts qui vont vous utiliser pour atteindre leur objectif. la moindre des choses que Dieu vous bénisse, c'est d'assumer votre responsabilité citoyenne, de vous engager, d'entrer en contact avec vos responsables pour les rappeler à l'ordre. La rentrée scolaire, bien entendu, rien de pire, écoutez bien, si ce n'est que de remettre ses enfants à une institution qui ne va pas assumer son devoir. C'est pour cela. Choisissez l'école de vos enfants, c'est très important. mais ne déléguez pas à nouveau l'éducation intellectuelle de vos enfants. Participez en tant que parents. Soyez proche de vos enfants. Vos devoirs ne sont pas uniquement de travailler pour l'entretien du corps de vos enfants. Allahi, le cœur de vos enfants est beaucoup plus important que leur corps. La santé spirituelle et intellectuelle de vos enfants doit être votre souci premier. Mais comment voulez-vous que des enfants soient équilibrés, soient épanouis lorsque le père est absent et la mère se retrouve seule à gérer l'éducation spirituelle, intellectuelle, éthique et physique des enfants. L'éducation intellectuelle de vos enfants n'incombe pas au prof, uniquement à votre épouse, uniquement, mais surtout et avant tout à vous car vous êtes le gardien du troupeau. Vous aussi, vous devez faire votre rentrée scolaire. vous devez participer à la bonne gestion de l'école où se trouvent vos enfants en adhérant à l'association des parents d'élèves, en vous présentant pour être au service de la communauté scolaire. sinon vous allez encore vous plaindre et d'ailleurs le scandale arrive puisqu'ils vont encore le créer des cantines, le halal à la cantine. La politique de la chaise vide est un crime. Si vous n'êtes pas présent là où ça se discute pour échanger, pour prendre des décisions de manière collégiale, vous allez subir et d'autres décideront non pas pour vous mais pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Qu'Allah préserve la communauté musulmane de France de cette islamophobie rampante. Qu'Allah préserve la France de la fitna qu'il apporte son secours aux déshérités partout et notamment en Palestine où les peuples musulmans partout souffrent. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents qu'il leur accorde le paradis qu'il nous donne la sincérité dans nos intentions, nos paroles et nos actes qu'il nous donne la force et le courage de pratiquer notre religion malgré la pression. Rabbna آtina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العزة